Deux choses, deux causes essentielles. La première cause tient à ce qui se passe dans la communauté. La deuxième cause tient à ce qui se passe dans les formations sanitaires. Dans la communauté, on a une fistule parce qu'on marie les filles ou les femmes trop tôt, avant la maturité gynécologique. Elles accouchent trop tôt, au moment où le bassin n'est même pas encore développé, et le travail compliqué qui dure, qui n'est pas pris en charge, aboutit à cette invalidité. Donc, il faut qu'au niveau des communautés, nous nous engageons à ce que les femmes attendent la majorité pour être mariées. On est d'accord avec ça. Au niveau des formations sanitaires, il y a ce qu'on appelle l'accès pour chaque accouchement à une personne qualifiée pour être prise en charge. Nous n'avons toujours pas le maillage du territoire avec les personnes qualifiées, et les femmes ne viennent pas assez tôt dans les formations sanitaires. Et donc, nous devons tout faire pour que, à chaque grossesse, la surveillance soit faite pendant la grossesse, et que pendant l'accouchement, un accouchement n'a lieu que dans une formation sanitaire, où il y a des personnes qualifiées. Le gouvernement a fait son travail. Toute la prise en charge de la grossesse est gratuite. A priori, il ne devrait plus avoir de problème. L'accompagnement par la communauté et par le monde de la communication viendra de décourager les mariages précoces, décourager les grossesses précoces, et transférer toutes les femmes dans les formations sanitaires quand il y a un accouchement. Voilà ce qui permettra d'éradiquer les fiscules. Sous-titrage ST' 501